On a une bonne équipe. Alors, les titres de mon message ce matin, c'est « Tu es un héros, pas un zéro ». Ok, 2 Samuel 23, c'est un passage un peu long, mais je vous prie de persévérer avec moi. De Samuel 23, verset 1. « Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons, après la pluie, font sortir de la terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point, bien réglée et offrant pleine sécurité ? « Ne fera-t-il pas j'ai remis tout mon salut et tous mes désirs ? » Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Et je vous prie de m'excuser, je vais probablement vraiment mal prononcer ces mots. D'accord ? Si c'était Georges et Fred, ça ne poserait pas de problème. Ok, mais on va faire notre mieux. Josh, je vais même pas essayer. Le Tashkémonite, l'un des principaux officiers, est brandissalant ce 800 hommes qui fit périr en une seule fois. « Après lui, Eliezer, fils de Dodo, fils d'Acho, d'Achochi, il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur la hauteur. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Eliezer seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shammah, fils d'Age, d'Araoui, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et pas ce qu'on met dans les yeux, c'est ce qu'on mange. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Mais Shammah se plaça au milieu du champ, le protégea et bâtit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des trente chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse. Et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir. Et il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ? » Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais ils ne voulut pas la boire. Et il a répondu devant l'Éternel. Il dit « Loin de moi, ô Éternel, à penser de faire cela. Boirais-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ? » Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Tseeruja, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur trois cents hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Benin-Jah, fils de Joé-Jadah, fils d'un homme de Kab-Sil, quelque chose comme ça, rempli de valeurs et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arrachant la lance de la main de l'Égyptien et son servi pour le tuer. Désolé, c'est un peu sanglant. Mais on a presque fini. Voilà ce que fit Ben-Ajah, fils de Joé-Jadah. Et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des trente, mais il n'égala pas les trois premiers. David l'admit dans son conseil secret. Amen. Et 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Paul, il dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la puissance de ta parole. Et même des textes qui sont parfois, il semblerait juste des textes historiques, nous donnent une telle quantité de révélations par rapport à tes valeurs. Et Seigneur, ce matin, c'est un message qui vient de ton cœur, j'en suis convaincu, et qui est destiné à tous mes frères ici présents. Seigneur, tu vois à quel point on a parfois du mal à grandir, d'atteindre la maturité, la pleine vision de ce que tu as créé dans ton cœur pour nous. Mais nous sommes là aujourd'hui, et nous avons besoin d'entendre ta parole. Comme nous avons chanté tout à l'heure, nous sommes façonnés par tes paroles. Alors que tes paroles partent de ton cœur maintenant, qu'elles puissent traverser cet outil humain, Seigneur, pour qu'elles puissent pénétrer dans la profondeur de l'âme, pour nous changer, pour nous transformer encore plus à l'image de notre cher Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous le prions. Amen. Ah, hallelujah. J'ai l'impression que les messieurs, ils ont un petit peu peur de ce que je pourrais leur dire aujourd'hui. Ah, hallelujah, n'ayons jamais peur. Amen. Mais pourquoi nous célébrons les hommes aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi faut-il célébrer un homme? Alors, pour moi, le fait qu'un homme puisse rencontrer une femme, et créer un bébé. Pour un homme, c'est peut-être le plus grand plaisir qu'il aura dans sa vie. Et je ne vois pas pourquoi nous devons récompenser cet acte, avec des applaudissements, comme s'il a fait quelque chose de merveilleux. Il a eu un rapport qui lui a apporté le plus grand plaisir possible. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose à célébrer. Par contre, devenir un homme, il n'y a peut-être rien de plus difficile dans la vie. Et ça, ça c'est à célébrer. J'ai eu un petit amène masculin par ici, sinon il n'y avait que des amènes féminins, mais bon, c'est bien, on parle dans le bon sens. Pour moi, un adulte au sexe masculin qui parle toujours comme un enfant, qui pense toujours comme un enfant, et qui résonne toujours comme un enfant, est un zéro. Mais celui qui paie le prix tous les jours pour passer par le processus, pour faire disparaître ce qui est de l'enfant, ça, dans mon livre, ça c'est un héros. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je parle aux héros, non aux zéros. Mais déjà, c'est quoi un homme ? D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer avec ce long texte en 2 Samuel, c'est parce que David, il honore ses hommes. C'est extraordinaire. Le début du chapitre nous dit que ce sont des dernières paroles du roi David. Les toutes dernières paroles. Et la première chose qu'il fait, il honore son Dieu. Il parle de la promesse divine. Il parle de comment Dieu l'a ouin en Israël, et quand Dieu l'a élevé. Et puis, c'était vraiment un moment pour honorer son Dieu. Et puis, la toute dernière chose que fait le roi David, il honore ses hommes vaillants. Les hommes qui étaient à son côté. Des hommes de guerre. Des hommes de combat. Et il ne raconte, à mon avis, il ne raconte pas tous les exploits de chacun, mais suffisamment d'exploits pour que nous puissions comprendre pourquoi cet homme était un homme vaillant et pas un homme comme tous les autres. Et il y avait, en fait, il a parlé de 37 hommes. 37. Il y avait trois choses en commun que tous les 37 ont eues. trois choses qui ont fait en sorte que ces 37 entrent sur la liste des hommes vaillants. Vous êtes prêts ? Vous voulez que je vous les dise ? Trois choses. Ils avaient tous. Ils l'ont vécu différemment, mais ils avaient tous ces trois choses. Numéro un, ils avaient un adversaire. Au moins un. Quelques-uns dans les centaines, à la fois. Deux. Chacun avait un combat. Voir à Dieu. Trois. Chacun n'avait aucune chance humaine pour réussir. Alléluia. Donc, les gars, si vous voulez entrer sur la liste des hommes vaillants de quelqu'un, quelque part, tôt ou tard, il faut accepter que Dieu va vous envoyer des adversaires. Que deux. Votre vie sera définie par les combats. Trois. Les adversaires seront tellement féroces, tellement grandes, tellement puissants, tellement intimidants, que tu es convaincu que tu n'as aucune chance pour réussir. Alléluia. Ok, ne criez pas tous en même temps. Ok, là, là. Votre enthousiasme me touche. Peut-être. Un jour. Ok. Mais c'est la réalité de cette liste. Combien vous voulez être un homme vaillant? Parlez. Un homme vaillant, ce n'est pas un don. Je me souviens la première fois que j'étais dans une église, j'étais vraiment jeune chrétien, j'avais déménagé et j'ai trouvé une église, mais remplie du feu de Dieu. J'ai dit, waouh, enfin, j'ai trouvé ma place. Et après, deux dimanches, j'étais là et le Seigneur m'a donné une parole prophétique pour l'église. Et comme il y avait un petit creux dans le temps de l'ouange, j'ai levé la voix, bon, je tremblais comme une feuille, mais j'ai levé la voix, j'ai dit, « Ainsi dit l'Éternel, elle est pas ! » Oh, c'était glorieux, c'était... Il y avait de la fumée sur la parole. Ça brûlait, ça criait, ça... Voilà. Bon, bref. Et il y a eu de grands applaudissements, tout le monde, « Waouh, waouh, quelle parole, quelle parole ! » Et à la fin du coup, tout le monde était là, « Waouh, ben c'est qui, c'est qui ce jeune homme ? » « Waouh, mais quelle parole, quel prophète ! » « Mon Inde, Dieu a envoyé un prophète parmi nous ! » « Waouh, j'étais content ! » Je dis, « Ouais ! » Là, je suis quelqu'un... J'ai prophétisé. J'aurais dû lire toute la Bible. Une fois, Dieu, il a parlé à travers un Inde. Il a trouvé la bête la plus stupide sur la planète et il a parlé à travers. Mais pour moi, tu vois, j'ai eu un don, j'ai dit, « Waouh, le don fait de moi quelqu'un ! » Hello ! Ah ben non ! Le don fait de Dieu quelqu'un ! T'imagines l'âne sur laquelle Jésus est entré à Jérusalem ? J'aime bien l'histoire. Je vous ai raconté l'histoire une fois. Mais je l'aime tellement. Vous savez, il y avait un petit bar pour les ânes. Et à la fin de la journée, tous les Indes se retrouvent au bar pour boire un coup ensemble. Et tout le monde applaudit l'âne qui avait porté Jésus. Et l'âne, il était... L'âne qui a porté Jésus, c'était la vedette. Mais c'était la grande, grande vedette. Parce qu'il a pensé que lorsque les gens qui allongeaient les rues, que lorsque l'âne passait, l'âne pensait que les gens l'applaudissaient, lui. Et il ne voyait pas que personne ne voyait l'âne. Il voyait celui qui portait l'âne. Tu vois, ça, c'est un don spirituel. Un don spirituel, il est magnifique. Ça te donne des guiligilis. Et ça te fait penser que tu es le chouchou de Dieu. Mais en fait, Dieu peut donner un don spirituel à n'importe qui. Un don spirituel n'est en aucun cas une validation céleste. Et ça te fait pas, quelqu'un, un homme vaillant. Le dimanche après, j'ai dit, waouh, si une prophétie est bonne, deux prophéties, c'est meilleur. Et j'avais travaillé ma prophétie toute la semaine. J'ai dit, si j'ai eu de la fumée, il faut que j'ai du feu la prochaine fois. Il faut que la terre tremble. Il faut que les gens tombent sous la puissance de l'esprit. Bien sûr, j'ai tout vu dans ma tête. Sauf la prochaine fois, quand il y a eu un petit creux dans l'orange, j'ai levé la voix comme auparavant, j'ai crié, waouh, encore plus fort qu'avant. Et là, c'était deux fois, ainsi dit l'éternel, ainsi dit, et j'ai dit, ainsi dit l'éternel. Et après, le pasteur, il prend le micro, il dit, nous aimons notre frère, mais nous rejetons entièrement la parole. Disparu, l'homme vaillant. Ah, j'étais cassé, j'ai dit, ah, Seigneur, cette église est maudite. Personne n'était à la porte pour me saluer. Personne n'était là pour me dire, waouh, bien fait, tu t'es bien humilié. Wouh, chapeau! Personne n'était là. J'étais cassé, un homme cassé, brisé, à terre. Mais j'ai appris une bonne leçon. C'est pas le don qu'il fait un homme. C'est son caractère. Laissez-moi vous dire quelques qualités qu'avaient les autres hommes vaillants de David. Ils avançaient lorsque les autres se retiraient. Ils n'écoutaient pas à leur corps lorsque le corps criait d'arrêter. Ils ne faisaient pas attention à la grandeur de l'ennemi et ne tremblaient pas devant l'intimidation de l'impossibilité. Ils se sont fait remarquer non grâce à leur talent, mais grâce à leur ténacité. Ils avaient du renom, non à cause de leur charisme, mais à cause de leur courage. Pendant que d'autres cherchaient la sécurité à la maison, ils cherchaient la victoire sur le champ de bataille. Et à la fin de la vie du roi, à côté du qui ils avaient combattu, David leur rend hommage avant son dernier dernier respire. Paul, il nous dit en 1 Corinthians 13, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Je crois vraiment de tout mon cœur qu'il n'y a rien de plus difficile. que la transition d'un garçon à un homme. Aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes, beaucoup de garçons dans le corps d'un adulte masculin. Dans le corps d'un adulte masculin. Mais ce n'est pas un homme. Il est toujours garçon ou à la peine ado. Il n'arrive pas bien à gérer les difficultés de la vie. Il fondre chaque fois qu'il y a vraiment une crise. Il prend toujours la fuite. Mais ce n'est pas un homme vaillant. Mes amis, le monde cherche des hommes vaillants. Dieu cherche des hommes vaillants. Les femmes cherchent des hommes vaillants. On a tort, nous les hommes, attendre ce que la femme trouve la soumission si nous ne trouvons pas le courage à agir comme un homme. Nous avons tort, nous les hommes, d'attendre ce que nos femmes nous suivent si nous, on n'est pas guidés par le Saint-Esprit. Il est difficile d'attendre ce que nos femmes aient confiance en nous si nous ne marchons pas dans la foi en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Les femmes sont exhortées par la parole de se soumettre à nous comme fait l'Église à Jésus-Christ. Mais qui est Jésus? C'est celui qui s'est livré à l'Église avant que l'Église soit née. qui a aimé à tel point à se livrer, à se donner, à se livrer à la mort sans aucune garantie que l'Église allait trouver la foi récéproque. Pour au moins faire disparaître ce qui est de l'enfant, il faut d'abord apprendre à faire un bon bilan de soi-même. Amen. Très important pour un homme. D'apprendre à faire un bon bilan. Y a-t-il des ennemis de ton âme que tu n'as pas encore tués? Est-ce que tu as signé un traité de paix avec le péché quelque part? Ou est-ce que tu le traites radicalement? Y a-t-il des situations que tu fuis par instinct? Peut-être un type de personnalité qui te dérange tellement que tu évites à tout prix? Ou certaines paroles qui vont te déstabiliser et au lieu de le confronter, tu prends la fuite. C'est ce que font les garçons, mais pas des hommes. Y a-t-il des failles dans ton caractère que l'ennemi exploite trop facilement? As-tu l'impression que chaque fois que tu lèves la tête, que tu commences à prendre de l'avancée, il y a toujours quelque chose qui te frappe et tu prends trois pas en arrière? Il faut qu'on arrive, messieurs, à être brutalement honnête avec soi-même. Pas dans la condamnation, pas dans la pitié de soi, mais qu'on fasse un bilan comme un médecin. Si tu as une douleur quelque part dans ton corps qui commence à t'accabler et tu dis peut-être que je dois voir un médecin, il fait tous les examens, il vient, il a vraiment de mauvais événements. Messieurs, tu es atteint d'un cancer. Est-ce que c'est le médecin qui est l'ennemi? Est-ce que tu vas dire « Oh, mais pourquoi tu m'as dit de telles mauvaises choses? » Ça, c'est un homme qui n'arrive pas à faire un bon bilan et qui n'accepte pas le bilan qui est fait. Hello. On a toujours le choix d'accepter le bilan. Hello. Mais le médecin n'est pas l'ennemi. Il est là pour nous aider. Pourquoi est-il que la plus grande partie des hommes, dès qu'il y a un petit bobo, il ne veut pas voir le médecin? Parce qu'il a peur de ce que le médecin va lui dire. Et c'est ça l'attitude d'un garçon. C'est l'attitude d'un zéro, mais pas l'attitude d'un héros. Amen. Numéro deux. Dans notre bilan, il faut qu'on arrive à identifier les caractéristiques de garçons. Quelles sont les caractéristiques de garçons avec lesquelles j'ai fait la paix et que j'abrite toujours au fond de mon âme? Quels sont ceux? Bon, voilà, je vous donne un petit coup de main parce que ce sont des choses que je vois en moi. D'accord? Déjà, numéro un, et j'ai beaucoup aimé le chant qu'on a chanté tout à l'heure, je trouve ironique que c'était écrit, composé par une femme, mais que la vérité vienne. La mentalité de victime au lieu de la mentalité de vainqueur. s'il y a vraiment une chose qui va voler d'un homme sa masculinité, c'est la mentalité de victime. Jésus n'a pas racheté, il a racheté des victimes mais pas pour nous laisser victime, pour nous transformer en vainqueur. Alléluia! Deuxième mentalité de garçon que je vois parfois en moi-même, le garçon il met la blâme sur les autres au lieu d'accepter la responsabilité pour sa vie. Trouve toujours quelqu'un la blâmer, c'est pas vraiment ma faute, c'est la faute d'eux. D'ailleurs, c'était la première réaction d'Adam, n'est-ce pas, après le péché. Quand Dieu vient dans le jardin, il dit tout simplement qui t'a dit que tu es né Seigneur, c'est pas ma faute. C'est la femme. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est toi qui l'as créé. Donc le grand fautif ici, c'est pas moi, je ne suis qu'une victime, le grand fautif Dieu, c'est toi. Et cet homme, créé dans la perfection, en quelques secondes, l'esprit de mort entre dans son âme et il devient garçon. Il devient garçon. Incroyable. Trois. On focalise sur ce qu'on n'a pas au lieu de croire à ce que Dieu a promis. Il est très calme ici. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai du mal interpréter la réaction ici. OK. Je vais juste croire que Dieu et le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos cœurs. OK. Est-ce que je peux faire comme ça? On focalise sur ce qu'on n'a pas au lieu de croire à ce que Dieu a promis. Typique un son. Typique zéro. mais pas un héros. Amen. Je sais, mes amis, écoutez, est-ce que vous voulez que je vous caresse un peu? Non. On caresse des gars. Bien, mon frère Jacques, je te caresse. Bien, bien. Oh, frère, mes frères, je vous aime vraiment de tout mon cœur. Et je suis fier d'être votre pasteur, vraiment. OK? Je suis fier. Mais juste crois-moi que ce message m'a coûté. Il faut que vous partagez un peu ma souffrance, s'il vous plaît. OK? Quatrième attitude que je vois trop souvent en moi, je justifie les médiocrités au lieu de poursuivre l'excellence. Je justifie la médiocrité au lieu de poursuivre l'excellence. Tu vois, c'est cette attitude qui dit, ben, assez est bien, est acceptable. Il y a quelque chose qui mène, qui casse un homme vraiment à l'intérieur de lui quand il décide de ne plus poursuivre l'excellence. Que peut-être sa vie ne vaut pas la peine ou peut-être il se convainc qu'il ne pourrait jamais atteindre l'excellence de toute manière. alors pourquoi essayer? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si je devais faire un sondage avec les femmes que je ne vais pas faire, mais si j'allais le faire et que je demande à toutes nos sœurs en Christ ici, si elles préfèrent suivre un homme qui lui poursuit l'excellence ou suivre un homme qui justifient la médiocrité, elle n'hésite pas. Elle ne va pas me dire « Oh, ben, je ne sais pas s'il est beau, oui, ben, médiocre, ça me va. » Bon, ça dépend, s'il est riche, oui, médiocre, oui, pourquoi pas. Non, au fond du cœur de chaque femme, c'est un désir de trouver cet homme vaillant, cet homme qui ne justifie pas moyen qui ne se satisfait pas en disant « Oh, bon, je n'ai pas fait mon mieux, mais ça va. » Et tu veux qu'elle respecte ça ? Tu vis sur quelle planète ? La femme ne respecte pas cette attitude. Ta maman va venir parce qu'elle va te dire « Oh, mais fiston, t'inquiète, ne pleure pas, tout ira bien. » Il y a une anxion par ici, là. Mais ta maman ne va pas te suivre dans un combat. OK. Cinquième attitude que je vois en moi trop souvent. Je négocie mon obéissance au lieu de m'abandonner entièrement à la volonté de Dieu. Je négocie mon obéissance au lieu de m'abandonner entièrement à la volonté de Dieu. J'accepte la moitié de la croix. Je laisse à la limite une main percée et je refuse les deux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et je me compare aux autres, tu vois ? Si j'obéis juste un petit peu plus que toi, alors pour moi c'est bon. Et toute la vie, mes amis, on n'apprend pas ça. En fait, on est né avec. On est né négociateur. Parle avec un gamin de deux ans. Ils sont des meilleurs négociateurs du monde. et tout se négocie. Tu dis, tu te couches à 8h. Oh, 8h10. Tu mets quatre haricots verts sur l'assiette. Tu manges les haricots verts. Un, trois, deux, un, quatre et demi. Pourquoi on a besoin de tout négocier ? D'où est-ce que ça vient ? Mes amis, je vous dis où ça vient. Ça vient de l'esprit de mort. Ça vient d'Adam. C'est la nature du pécheur. C'est un garçon, c'est un zéro. Jésus n'a pas, je crois qu'il était tenté dans le jardin de négocier les termes de son obéissance. Mais quand le Père lui a dit non, il n'y a pas plan B, on ne va pas négocier, ça c'est la coupe et toi tu vas la boire. Et à la fin, il dit Seigneur pas ma volonté mais que la tienne soit faite. Il y a quelque chose qui se passe au fond d'un cœur d'un homme quand il abondonne le droit de négocier avec Dieu. Ça s'appelle un brisement mais c'est un brisement nécessaire pour forger le caractère d'un homme. Sixième attitude que je vois trop souvent en moi. Mon Dieu! Je laisse la petite s dans mon âme déterminer mon avenir au lieu d'écouter la grandeur de Dieu qui est déjà en moi. Je peux répéter? Je laisse la petite s dans mon âme déterminer mon avenir au lieu d'écouter la grandeur de Dieu qui est déjà en moi. Tu sais quand tu écoutes la petite s dans ton âme tu écoutes la voix du garçon et tu handicaps la grâce de Dieu. Il y a de la grandeur en toi mon frère. l'homme vaillant il est en toi. Mais il va falloir que tu tues la voix du garçon qui chouchote continuellement tu es petit tu n'es qu'un sauterelle tu es incapable tu ne peux pas réussir. La septième attitude que je vois en moi et je ne suis pas fier je ne suis pas fier d'aucune de ses mentalités mais bon bref je préfère débrouiller mon cœur. Trop souvent je cherche le plaisir de la chair au lieu de chercher le challenge de mon âme. Je cherche le plaisir de la chair au lieu de chercher le challenge pour mon âme. je ne peux pas croire que ces attitudes ne sont présentes qu'en moi. Amen. Je dois croire que nous luttons tous peut-être peut-être pas avec toutes ces attitudes et peut-être toi tu en as d'autres en toi mais que moi je n'ai pas en moi. Et le point mes amis c'est la lutte. c'est de ne jamais baisser les bras de ne jamais lever le drapeau blanc en disant j'abandonne j'arrête ça ne vaut pas la peine de continuer. Le fait que tu luttes est preuve qu'il y a un vaillant guerrier en toi. Et le jour où tu commences à ne fait que fabriquer les excuses pour justifier la médiocrité ça c'est le jour où tu t'enfermes dans la prison de garçons. Dieu n'attend pas à ce qu'on atteint la perfection cet après-midi mais ce qu'il veut c'est qu'on prenne notre place et qu'on lui dise oui Seigneur quel que soit le prix. J'avance même quand ça fait mal même quand ça me dérange quand ça me met mal à l'aise quand ça me fait peur j'avance et même si le diable me frappe je vais continuer à avancer que c'est un boxeur peut avoir la meilleure technique au monde mais quand il monte dans le ring et il prend le premier coup et il s'écoule sous la pression ça c'est pas un champion tu as la vie mes amis n'est pas mesurée par combien de combats tu peux éviter mais la réussite est mesurée par le nombre de fois que tu es frappé à terre et tu te relèves Paul il dit j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant le mot en grec veut dire détruire abolir et rendre entièrement inefficace le garçon qui est en toi il faut le démolir il faut lui dire tu n'auras plus le volant de ma vie c'est pas toi qui vas dicter comment j'agis comment je pense et comment je parle je vais donner place à l'homme que je suis grâce à Jésus Christ Alléluia mais il faut faire taire il faut faire disparaître il faut démonter et abolir et détruire le garçon qui était là quel est le prix de la réussite pour moi il y a quatre qualités qui pour moi vraiment définent un homme l'intégrité sagesse courage et fidélité pour moi les quatre qualités et peut-être toi tu en auras d'autres peut-être mais ça ça me parle toi on n'est pas en train d'écrire un homme macho ça 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 m'intéresse pas et ça n'intéresse pas Dieu Dieu veut des hommes et des vrais hommes c'est ce que Dieu il veut c'est ce que nos femmes veulent des vrais hommes pas des machos un macho j'ai juste un garçon dans l'insécurité émotionnelle et il gonfle le corps pour impressionner et intimider les autres ça c'est un macho mais derrière tout cet extérieur de dur c'est vraiment un tout petit garçon qui a plus de peur que toi et il se cache derrière un extérieur mais pour au moins un vrai homme est un homme avec de l'intégrité sagesse courage et fidélité quel est le prix à payer messieurs pour avoir ces quatre qualités de caractère numéro un il faut que tu refuses la médiocrité aujourd'hui aujourd'hui je te mets au défi je me mets au défi de ne plus en aucun cas en aucune circonstance accepter jamais la médiocrité dans ta vie que ce soit sur le plan spirituel sur le plan intellectuel sur le plan émotionnel sur le plan physique tu n'acceptes plus je n'accepterai plus la médiocrité dans ma vie au nom de Jésus surtout en ce qui concerne la moralité il te faut une vie entière pour construire l'intégrité et quelques secondes pour tout mettre à la poubelle et le moment où tu ouvres les portes à la médiocrité à faire des compromises là tu as déjà dit bonjour au diable c'est pour ça que toi et moi en tant qu'hommes nous devons être radicaux quand il s'agit de l'excellence morale dans nos vies 1 Pierre chapitre 2 et le verset 11 nous dit ceci bien aimé je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez les malfaiteurs il remarque vos bonnes oeuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera Pierre nous parle de l'importance de la qualité de nos caractères et moi je suis pour l'évangélisation je suis pour l'idée d'aller dans les rues mais mes amis si je n'ai pas un caractère qui soutient l'évangile que je prêche qui va me suivre qui va croire à mon Dieu si à chaque coin de rue une petite offense un petit mot mal placé un petit regard qui n'était pas tout à fait bien correct et bien enrobé de l'amour de Dieu et là je reçois une offense et à cause de cette offense j'accepte une rupture relationnelle qui va croire à l'évangile que je prêche nous devons refuser la médiocrité messieurs jamais laisser la compromise entrer dans nos armes numéro 2 ne vous inquiétez pas je n'ai que 4 vous avez déjà bien avalé 25% ok soyons courageux ok numéro 2 transforme chaque échec en leçon acquise transforme chaque échec en leçon acquise écoute dans la vie tu ne vas pas toujours réussir et quelque part ça va être peut-être divisé pour toi de croire mais pour moi je crois vraiment que Dieu programme l'échec parfois il y a quelque chose essentiel pour un homme et c'est la capacité d'apprendre de ses échecs parce que c'est quoi la sagesse la sagesse principalement c'est que j'apprends ce qu'il ne faut pas faire et comment j'apprends ce qu'il ne faut pas faire parce que je l'ai fait et j'ai appris c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est pour ça que les hommes âgés sont plus sages que les jeunes hommes ils sont tombés plus souvent Alléluia c'est pour ça que maman quand tu vois ton garçon en train de courir maman va dire oh ralentis-toi ne cours pas aussi vite papa il faut dire le contraire vas-y encore plus vite mon fils et ta femme va crier oh mais il tombe il dit ah gloire à Dieu s'il tombe qu'il tombe bien oui mais s'il se fait mal ah mais il faut qu'il se fasse mal mais bien ah oui pourquoi parce que c'est comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on acquit la sagesse c'est comme ça qu'on développe cette notion de calculer les conséquences de chaque action vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'aube frontale c'est la dernière partie du cerveau qui est formée et c'est cette partie là du cerveau qui calcule les conséquences de nos actions ok la fille va le développer vers l'âge de 16 17 ans mais le garçon c'est un petit peu plus retardé c'est vers 18 19 c'est pour ça il y a tant de garçons dans l'adolescence qui font des choses absolument fous c'est parce qu'il s'en fout combien de fois tu as dit mais pourquoi il a fait ça tu n'as pas réfléchi non du tout bah c'était cool oui parce que cette partie de son cerveau n'est pas encore développée le problème c'est lorsqu'on atteint les 40 ans et on vit toujours comme un ado alors là c'est un problème là c'est un problème hello tu vois au lieu de se lever tôt pour chercher la face de Dieu on se couche tard parce que notre meilleur film au match de foot était à la télé c'est un garçon c'est pas un homme pas un seul amen vous connaissez Winston Churchill l'ancien premier ministre de Grande-Bretagne au début de la deuxième guerre mondiale il a dit ceci le succès n'est pas tout l'échec n'est pas fatal c'est le courage pour continuer qui a de valeur amen on apprend on apprend et en apprenant on acquit de la sagesse numéro 3 qui est vraiment le compagnon le plus proche de la sagesse c'est le courage et j'aimerais encourager tous mes frères il faut vaincre les peurs il faut vaincre les peurs déjà un il faut pas jouer le fou en disant je n'ai pas peur si tu en as c'est juste que tu ne la mets pas tu n'es pas honnête avec toi même et tu ne sais pas encore faire un bon bilan tous les hommes ils ont du peur la peur tu vois le courage n'est pas l'absence de la peur c'est faire ce qui est bien malgré le fait que tu as peur c'est ça le courage waouh on peut baisser juste un tout petit peu merci c'est bon il y a un vieux hymne écrit par un pasteur méthodiste au début du 20ème siècle malheureusement ça n'existe pas en français à ma connaissance mais voici juste un verset un couplet dans le chant dans le cantique lève-toi oh homme de Dieu l'église de Dieu t'attend sa force trop faible pour la tâche lève-toi et rends-lui grande il y a quelque chose dans le coeur d'un homme qui doit absolument vaincre ses peurs tu penses que David n'avait pas peur de Goliath tu plaisantes bien sûr il avait peur mais sa confiance en Dieu était plus grande il a décidé il a fait un pari soit mon Dieu est irréel soit il n'est pas réel tu vois pendant que tous les autres hommes cherchaient la sécurité qu'un seul homme en Israël a décidé de saisir le caractère d'un homme vaillant c'était le plus jeune parmi eux le pari était un pari que doivent faire tous les hommes de dire qu'est-ce que vaut ma vie si je cherche à tout prix la sécurité et je rate et je passe à côté de mon destin mais au moins j'ai la sécurité parce que j'ai peur de confronter certaines choses mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu auras qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage quand la fin de ta vie arrive et la fin de nos vies va arriver pour chacun de nous Amen on arrive on arriverait un jour à la fin de nos vies et on est plus proche aujourd'hui qu'on y était hier qu'est-ce qu'on laisse derrière nous qu'on les gens se souviennent de toi est-ce qu'ils vont raconter les ennemis que tu as tué ou est-ce qu'ils vont raconter que lorsque les ennemis sont venus ils s'est caché à la maison derrière la jupe de sa maman tu vois il faut c'est pas mes amis c'est pas les acquis extérieurs qui fait en sorte que les gens ont du respect envers toi c'est le fait que tu vaincres les choses à l'intérieur c'est ça qui génère du respect quand les gens constatent wow combien il a changé depuis l'année dernière wow merci Seigneur quand quelqu'un juste passe dans ta présence et les gens disent il est différent il est différent que les autres il cherche pas sa gloire il cherche pas sa position il cherche pas sa place il cherche pas sa réussite il cherche pas la validation de son caractère il cherche le bien et le meilleur de tous les autres autour de lui ça c'est différent ça c'est un homme façonné par Dieu mais qui a vaincu ses peurs quatrième chose et puis je finis et c'est là on va vraiment arrêter aujourd'hui il faut que tu mettes sur l'autel aujourd'hui l'autel de Dieu l'option d'abandonner l'option d'arrêter il faut il faut il faut il faut mettre ça sur l'autel tu vois c'est le garçon qui qui blessait ou je sais pas quoi décourager qui prend le jeu il rentre à la maison j'arrête mais j'aimerais te dire mon frère que tu n'es pas un zéro il y a un héros à l'intérieur de toi tu fais partie des invaillants du roi mais tu dois mettre sur l'autel de Dieu aujourd'hui l'option de tricher l'option d'abandonner l'option d'arrêter le processus à devenir un homme aujourd'hui tu traces un trait dans le sable et tu dis je ne vais plus donner place à cette attitude de garçon dans ma vie je comprends que peut-être tu es découragé fatigué blessé confus désemparé abattu peut-être aujourd'hui tu te sens criblé de paroles négatives environné de relations toxiques ou enveloppées en circonstances destructeurs peut-être tu as l'impression que personne ne voit ta vraie valeur que les gens ne peuvent jamais comprendre l'effort que tu fais et que souvent tes mobiles sont mal comprises par les autres peut-être que tu te sens seul au monde quelque part la vie n'est pas juste j'aimerais te dire Alléluia qu'à t'es dans le moulin qui transforme le blé de garçon en farine d'un homme pour que Dieu fasse le pain d'un caractère qui transforme le monde 2 Corinthiens 4,8 et on va prier Paul il dit nous sommes pressés de toute manière mais non réduites à l'extrémité dans la détresse mais non dans le désespoir persécutés mais non abandonnés abattus mais non perdus si tu tombes cette fois relève-toi 8 Alléluia levez-vous s'il vous plaît Oh Seigneur Dieu merci que tu nous permets de t'appeler Papa Alléluia Jésus merci que tu t'appelles fils parce que quelque part je dois croire par ces par ces ces aspects de tes attributs trinitaires tu comprends intimement la lutte que trop souvent dans lequel trop souvent je me retrouve la lutte de faire disparaître le garçon pour que l'homme vaillant puisse surgir de ma vie et venir à la surface Seigneur tous mes frères je crois qu'on est dans cette lutte aujourd'hui et nous avons besoin de recevoir un toucher de ta grâce aujourd'hui nous avons besoin de recevoir le souffle de l'encouragement nous avons besoin de ce dépôt de force divine qui vient du ciel et qui nous permet d'aller et faire des exploits au-delà de nos forces humaines car ça le Seigneur je n'arriverai pas sans toi sans ta parole sans ta promesse je n'arriverai pas et même sans mes frères à mes côtés je n'arriverai pas sans eux non plus Seigneur nous vivons un jour là où le monde cherche à toute manière de détruire et démolir l'image masculine qui rend encore plus difficile la lutte que nous devons mener à l'aboutissement et c'est pour ça Seigneur maintenant je prie non seulement pour moi-même mais je prie pour tous les frères qui m'écoutent aujourd'hui souffle sur le coeur mon père Saint-Esprit touche chacun de mes frères relève la tête fortifie les mains languissantes rappelle-nous que bientôt tu vas écraser Satan sous nos pieds Dieu de tout ton courage touche chacun de tes enfants chacun de tes fils maintenant souffle l'esprit de vie dans le profondeur de chaque âme au nom de Jésus je te le demande oh mon frère mon ami juste ouvre ton coeur et reçois de ton père maintenant sache aujourd'hui mon frère il n'est pas contre toi il est pour toi mais il est temps de mettre le garçon sur la croix de calvaire et Dieu met dans ta main un clou il met dans ta main le marteau et maintenant c'est à toi par ta volonté il faut clouer le garçon à la croix il faut lui faire disparaître aujourd'hui maintenant prends le marteau mon frère prends le maintenant dans ta main et avec ta volonté dis Seigneur je clou le garçon au moins à la croix et je ne le laisserai plus jamais vivre dans mon âme je ne lui donnerai plus jamais place ni dans mes pensées ni dans mes sentiments ni dans ma volonté je suis un homme vaillant et désormais je parlerai comme un homme vaillant je penserai comme un homme vaillant je résonnerai comme un homme vaillant car c'est ça ce que je suis grâce à la parole de Dieu ouvre ton coeur maintenant mon frère ouvre ton coeur ouvre ton coeur et reçois cette grâce de Dieu maintenant reçois cette grâce maintenant l'église de Dieu t'attend homme de Dieu c'est c'est Sous-titrage ST' 501